Élections municipales sur Radio Mont-Blanc Retour ce matin de votre rendez-vous spécial Élections municipales Le premier tour des élections c'était dimanche Et il y a eu pas mal de surprises, des réélections dès le premier tour pour de nombreuses communes Mais pour d'autres, on peut le dire, rien n'est encore joué Et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir tout au long de la semaine, chaque matin avec la rédaction Sébastien Voineau est avec nous, bonjour Sébastien Bonjour Romain, bonjour à tous Et là je vois que je ne suis pas galant du tout Pauline Chattani est également avec nous, bonjour Pauline Bonjour Romain, bonjour à tous Désolé, alors Sébastien, ce matin direction La Savoie Et oui, avec Albertville, où la droite a amorcé sa reconquête Albertville, bastion historique de la droite, avait basculé à gauche au dernier municipal Avec l'élection dès le premier tour de Philippe Mazur C'était d'ailleurs la grosse surprise des élections de 2008, Albertville passait à gauche Et bien ce dimanche, le résultat du scrutin est tout autre La gauche recule et c'est la droite qui fait son grand retour Les chiffres avec Pauline Chattani Sur les 4 listes en compétition, 3 ont la possibilité de se maintenir au second tour La candidate UMP Martine Berthet est arrivée en tête avec 43,60% des voix Noël Asnar Moliex, représentant de la majorité sortante, termine deuxième avec 27,37% des voix La liste citoyenne de Michel Bataillet obtient 20,95% des voix Enfin, le candidat du Front de Gauche, Stéphane Gé, n'est lui pas qualifié au second tour Puisqu'il n'obtient que 8,09% des voix En revanche, il garde la possibilité de fusionner avec une autre liste Et c'est peut-être là un réservoir de voix pour la candidate de l'Union de Gauche Alors Noël Asnar Moliex se trouve effectivement en grande difficulté Elle compte sur un report de voix des électeurs de la liste de Front de Gauche de Stéphane Gé Et hier, en fin d'après-midi, nous les avons contactés Les deux candidats allaient entamer des négociations pour une éventuelle fusion ou un accord Mais contactés quand même hier à Noël Asnar Moliex C'est dit quand même déçu et pointe du doigt le contexte politique national Le premier constat que nous faisons, c'est que le grand vainqueur de cette élection C'est évidemment l'abstention Puisque plus de 5 000 électeurs ne se sont pas rendus aux urnes dimanche Alors, s'agissant de notre score, nous sommes forcément déçus Puisque le score que nous réalisons est en deçà de nos espérances Et en deçà du sentiment que nous avions tout au long de cette campagne sur les retours de terrain Pour autant, il s'inscrit dans un contexte national qui est particulièrement défavorable Et pour notre part, nous pensons qu'il ne reflète en aucun cas Ni le rejet d'un projet ou d'une équipe, la nôtre Ni l'adhésion à une autre équipe et un autre projet, qui est celui de la droite Nous, ce que nous souhaitons dire, c'est que clairement, le 30 mars, ce n'est pas un scrutin national Il s'agit cette fois clairement de choisir un maire et une équipe pour les albervillois Donc, les albervillois veulent-ils un maire de proximité, à l'écoute, à la tête d'une équipe capable de se mettre au travail dès les lendemains d'élection ? Ou veulent-ils repartir à zéro avec une remise en cause des dossiers en cours, de certains acquis sur le plan social, sur le plan de la démocratie locale, du soutien aux associations ? Et alors qu'un rapprochement est donc en cours entre les listes de Noël Aznar-Mollex et du candidat du front de gauche Stéphane G Il n'y aura par contre aucune négociation possible avec Michel Bataillé Le candidat, sans étiquette, veut maintenir sa liste au deuxième tour Il y aura donc bien une triangulaire à alberville Oui, mais avec 20,95% des voix, la partie semble loin d'être gagnée pour Michel Bataillé Le candidat espère cependant récupérer des voix chez les abstentionnistes du premier tour Et ils étaient nombreux, à alberville, le taux d'abstention dimanche a atteint 47%, soit près de 5400 électeurs Et donc Michel Bataillé maintient sa liste au deuxième tour et souhaite garder le cap, on l'écoute Alors mes intentions aujourd'hui sont claires Je me suis engagé auprès des albervillois maintenant depuis 18 mois Donc j'ai travaillé longuement avec mon équipe pour remonter un projet qui soit crédible pour les albervillois Donc aujourd'hui nous avons eu 20,95% de votants pour nous Donc je respecterai l'engagement et l'engagement qu'ont fait les albervillois vis-à-vis de ma liste Donc je serai au deuxième tour En fait depuis 18 mois que je travaille avec mes colistiers On travaille vraiment sur un projet, sur un objectif indépendant de tout parti politique Donc je me vois mal aujourd'hui me retacher aussi bien à la liste de droite qu'à la liste de gauche Donc on continue nous à mener notre projet jusqu'au bout Et si on passe pas, on sera dans l'opposition Mais en tous les cas on gardera notre ligne directrice, c'est pas de problème Moi ce que je voulais dire aux électeurs, c'est qu'aujourd'hui c'est eux qui choisiront leur maire C'est pas moi qui choisirai leur maire, c'est eux qui choisiront Donc à Albertville, 47% d'abstention, c'est énorme Pour une ville de 20 000 habitants, c'est énorme Donc si les albervillois veulent vraiment être actifs dans le fonctionnement de leur ville Et bien ça serait bien qu'ils se réveillent et qu'ils aillent voter dimanche prochain Et qu'ils votent juste et pour eux Voilà, donc c'est pour ça qu'on a appelé aussi notre liste, votez pour vous Parce qu'en fait la décision c'est eux qui doivent la prendre et pas moi Et c'était donc Michel Bataillé Et quant à Martine Berthet maintenant, la candidate UMP est arrivée largement en tête au premier tour Avec 43,6% des voix, elle se dit donc confiante Quant à l'issue du deuxième tour, espère la victoire de la droite On écoute Martine Berthet C'est vrai que nous faisons 10 points de plus par rapport à ce qui était donné au sondage Donc nous en sommes très heureux Nous remercions très sincèrement les albervillois qui nous ont fait confiance Et puis nous allons partir alors encore plus à leur rencontre Pour arriver à rassembler encore plus de monde autour de nous pour le second tour Nous pensons vraiment rassembler comme nous avons commencé à le faire Beaucoup de monde comme je le disais autour de nous Et nous pensons avoir encore matière à gagner des voix supplémentaires Nous sommes confiants, bien sûr rien n'est jamais gagné d'avance Donc nous allons travailler d'arrache-pied à nouveau avec mon équipe toute la semaine Comme nous avons su le faire jusqu'à maintenant Voter debout Albertville c'est choisir une vraie alternative à la politique Qui a été mise en place ces six dernières années à Albertville C'est choisir une vraie alternative à l'immobilisme que nous avons connu C'est pour la ville lui donner les moyens, la capacité de reprendre la marche en avant De retrouver du dynamisme économique en particulier, de l'emploi Voilà c'est à nouveau une marche en avant pour notre ville Alors si M. Martine Berthet affiche donc clairement la volonté de reconquête d'Alberville Bastion historique de la droite Elle ne dispose peut-être pas forcément d'un vrai réservoir de voix A l'inverse face à elle, la représentante de la majorité sortante est en difficulté Mais pourrait bénéficier d'un rapprochement avec une autre liste Alors Albertville restera à gauche ou redeviendra terre de droite ? C'est la grande question Réponse dimanche soir lors de notre émission spéciale élection municipale Nous vous donnerons évidemment tous les résultats communes Par commune en temps réel, évidemment le résultat d'Albertville Et entre 19h et 21h on vous attend nombreux D'ailleurs on peut vous remercier à tous vous tous Qui étiez avec nous dimanche dernier sur Facebook et même Twitter Alors on peut regarder les prochains rendez-vous 8h10 demain par exemple Absolument, 8h10 demain on va essayer de vous préparer un dossier complet sur la commune de Meugev Après ce qui concerne jeudi on va essayer de vous préparer un dossier complet sur la commune de Passy Et nous terminerons vendredi par la commune de Cluse Voilà pour les trois dossiers que nous vous préparons avec des prises de parole Des différents candidats qui sont qualifiés pour le second tour Merci Sébastien Et Pauline Et Pauline j'allais les remercier bien sûr Je termine en beauté Parce qu'elle travaille énormément sur le dossier aussi Pauline C'est pour ça Merci Pauline A demain 8h10 A demain